bonsoir à tous on fait une petite vidéo au titre racoleur les trois secrets d'un trade gagnant on enchaîne direct avec le premier secret mais juste avant oubliez pas de vous abonner à la chaîne de liker la vidéo ça aide au développement vous pouvez profiter d'un test 100% gratuit 100% engagement de l'indicateur market reader il suffit de m'envoyer un message ou par mail ou par mp sur tradingview ou sur le discord de black flamingo et je vous laisse l'accès jusqu'à la fin du mois de novembre sans rien vous demander à part vos retours pour l'améliorer éventuellement et on attaque de suite secret numéro 1 alors le premier secret d'un trade gagnant c'est trader sur les bons niveaux c'est la première chose que vous devez faire et c'est une des choses qui peut être le plus difficile dans le sens où quand vous ouvrez un graphe vous pouvez vous retrouver un un peu perdu c'est pour ça que vous voyez le prix descendre puis remonte il redescend et remonte sans vous compreniez forcément pourquoi et sans vous vous dites c'est sur cette zone là qu'on aurait pu redescendre sur cette zone là ici sur cette zone là on aurait pu remonter c'est pour ça qu'a été inventé le chartisme qui consistait à tracer des niveaux de résistance des droites de tendance des obliques pour essayer de donner des repères par exemple ici on pouvait tracer cette droite de tendance qui avait trois contacts et à la cassure de celle là se dire qu'on allait remonter c'est ce qui s'est passé on peut aussi voir ça par exemple voilà donc on avait ces deux zones donc on peut tracer une droite on a eu bien un troisième contact et on pouvait se dire que au troisième contact on allait aller refaire un plus haut ou à la cassure aller faire un plus bas c'est ce qui s'est passé également le problème c'est que des droites vous pouvez en tracer beaucoup vous pouviez tracer celle là donc la cassure vers le haut on n'a pas amené de nouveau plus haut donc après vous pouviez tracer celle là on est venu buter dessus c'est vrai voilà donc il ya beaucoup de possibilités l'autre possibilité qui existe est tracé les niveaux horizontaux a tendance à prendre les sommets comme ça comme étant les futurs niveaux de résistance ce qui marche de temps en temps mais rarement le prix revient quand même rarement exactement sur le même niveau il revient ou un peu au dessus ou un peu en dessous mais la première chose à faire c'est de trouver ces niveaux et pourquoi il faut les trouver car c'est là que vous allez traiter on ne peut pas traiter tout le temps sur un actif alors si vous passez un unité de temps tout petit vous pouvez faire du scalping ça n'a rien à voir donc on ne peut pas traiter tout le temps un actif il ya des zones où il faut le traiter et le but du trading est d'avoir une plus grande probabilité de son côté donc il faut identifier les niveaux où le prix va réagir peu importe s'il réagit à la hausse ou à la baisse il faut identifier déjà les niveaux où il peut y avoir un mouvement de prix intéressant donc forcément vous allez trouver une énorme corrélation entre ce que je vais vous dire et l'indicateur market traders car il est directement codé par moi donc par ma façon de penser donc forcément c'est un peu redondant mais l'idée est là donc pour trouver ces niveaux de prix il ya plusieurs possibilités il ya plusieurs techniques qui existent il ya les vagues d'elliot qui plaisent beaucoup je ferai une vidéo d'ailleurs sur vague d'elliot versus chartisme pourquoi les vagues d'elliot ça plaît beaucoup mais pourquoi ça en ça en plume beaucoup il ya le chartisme il ya les harmoniques pattern il ya j'en serais le price action il ya plein de choses là n'est pas la question vous devez filtrer vos prix le plus simple quand on commence c'est de filtrer les prix sur les supports et les résistances donc pour faire ça c'est dans cette idée là que moi j'avais développé la première partie de l'algorithme qui identifie pour vous les niveaux clés où le prix va réagir donc là je suis en huit heures sur le bitcoin vous voyez les tous les niveaux qui sont identifiés comme potentiellement des niveaux le prix va réagir en daily la même chose voilà il vous identifie les niveaux où le prix peut réagir donc c'est ce que j'ai tracé c'est tous les traits noirs tous les traits bleus voilà je vais enlever parce que bon avant qu'on y revienne il ya peut-être un petit peu de temps donc déjà on trace tous ces niveaux de prix ça c'est l'étape 1 pour réussir il faut que la façon dont vous tracé niveau de prix soit pertinente c'est à dire que si vous vous amusez à tracer tous les tous les retracement qui a ça ne sera plus possible il faut que ces niveaux de prix ils ont bon ratio sensibilité spécificité c'est à dire qu'il faut qu'ils aient une bonne sensibilité c'est à dire qu'ils entraînent une réaction du prix mais il faut qu'ils aient une bonne spécificité c'est à dire qu'ils entraînent une réaction du prix qui est significative ok vous voyez par exemple ce niveau qui était identifié ici à cette date là il est abouti au double top du bitcoin ici qui entraînait ce retracement cette zone de niveau ici elle a abouti à cette remontée ici cette zone de niveau ici identifié a abouti au retracement jusqu'à cette zone de niveau là vous voyez que de temps en temps il y a des niveaux qui ne sont pas reconnus par le marché pour le moment ce qui est intéressant de voir c'est que ce niveau là ici on a recréé il ya pas longtemps donc le 23 juillis un niveau exactement à côté ce qui fait que cette zone là des 7008 à 7009 et risque d'être importante dans le futur donc on la garde à l'oeil et de toute façon chaque fois que le prix va venir sur une des lignes bleues on va rechercher les clés numéro 2 et des clés numéro 3 d'un trade gagnant donc passons à la clé numéro 2 donc le secret numéro 1 c'était trader sur les bons niveaux le secret numéro 2 c'est trader dans le bon tempo qu'est ce que ça veut dire on a identifié nos niveaux où on va chercher une réaction du prix maintenant tous les niveaux ne vont pas entraîner une réaction à un moment donné très probablement tous vont entraîner une réaction au moins une fois dans le temps mais on sait pas à quel moment donc dans le bon tempo c'est à dire qu'il faut trader quand un indicateur va vous donner une information comme quoi la probabilité de réaction du prix ici est plus élevé donc déjà vous avez sélectionné le niveau qui fait que la probabilité de réaction du prix augmente par rapport au hasard deuxième étape un indicateur qui va vous dire oui là on est bon la probabilité d'avoir une réaction ici elle est forte donc là j'ai pris l'icône usd en une heure parce que j'en ai parlé dans les vidéos il n'y a pas longtemps donc vous pouvez vérifier que que l'information était donnée en avance j'avais identifié ce niveau comme étant la résistance aimant face et je l'avais identifié c'est l'indicateur market reader qui avait donné ces deux tracés là comme ils sont collés je vous ai dit que quand on a des niveaux sur des niveaux récurrents sur les mêmes zones c'est que c'est des résistances ou des supports importants que j'appelle les résistances et les supports aimants dans le sens où le prix va tendance à avoir à vouloir aller les chercher c'est la partie attractive de l'aimant et souvent se faire repousser c'est quand on met deux aimants de même polarité ensemble c'est très politique donc la deuxième partie c'est le bon tempo pour avoir le bon tempo il faut un signal qui vous dit que oui une réaction va arriver ça vous pouvez l'avoir de plein de façons vous pouvez par exemple je vous mets des indicateurs qui sont visibles très souvent sur les charts donc le macd le macd le rsi le stochastic rsi qui sont tous de très bons indicateurs c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire c'est ce que je vous dis c'est un très bon indicateur le problème c'est qu'il donne plein de faux signaux ou des signaux qui lague un peu ça dépend donc par exemple ici vous voyez qu'on est venu toucher cette résistance qui si on est venu la toucher au dollar près donc on pouvait se dire mais ça y est je suis sur ma zone je suis venu la toucher parce qu'une résistance c'est il ya plusieurs possibilités où on se fait rejeter d'emblée comme il ya eu ici où on essaie de la déborder un peu on échoue et on repart fortement dans l'autre sens c'est généralement une mèche d'accord c'est la tentative de breakout qui échoue mais ça c'est ce qui crée la mèche sur l'unité de temps en rapport avec la résistance donc ici qu'est ce qu'on avait on avait un premier contact avec la résistance on avait un rsi sur acheté bon ça si vous avez regardé ma vidéo sur le rsi vous savez que le surachat et le survente c'est pour moi des gros bullshit ça sert juste aux divergences une divergence significative elle doit partir de la zone de surachat ou de survente c'est tout le reste m'en retourne violemment toujours quand il est quasiment pas sur vendu ou sur acheter en tout cas on avait ce signal là qui donnait beaucoup sur internet donc on est venu toucher la résistance avec une zone de surachat c'était possiblement un signal de de short on voit que si vous aviez short et là il ya eu quand même un retracement mais c'était pas là gros le gros retracement celui qui va nous rapporter le plus le stochastique le principe c'est le croisement des deux lignes du stochastique on voit qu'il ya bien eu un croisement ici d'accord vous aviez la confirmation du croisement sur cette bougie là qui est déjà la grosse bougie de baisse donc déjà vous avez lagué d'une barre et cette barre elle change tout rentrer ici c'est parfait rentrer ici c'est beaucoup même bien parce que vous avez un support qui était identifié pas loin le macd lui vous donne l'information du croisement ici donc le croisement il est confirmé une barre après vous aviez l'information de short ici donc vous aviez l'information de short sur le support donc vous vendez là et ça repart directement dans l'autre sens voilà donc après il ya les divergences qui existent les divergences c'est un outil très puissant je vous invite à écouter les vidéos de tisma qui jouent et qui sont expliqués un peu partout mais lui le fait très bien qui vous montre que le prix fait un plus haut alors que l'indicateur ne fait pas un plus haut donc ça c'est une divergence le seul inconvénient des divergences c'est de savoir j'ai viré vers ici c'est de savoir quand est ce qu'elle va se former ça c'est toujours un peu difficile comment savoir que le rsi est bien en train de se retourner et qui va partir faire un plus haut qui va annuler la divergence ça c'est toujours le problème l'expérience aide beaucoup à reconnaître des formes de divergences et au bout d'un moment ça joue quand même le stochastique en un peu moi je trouve parce qu'il ya le croisement donc une fois qu'on a eu le croisement on se dit que voilà c'est validé là on avait une très belle divergence du stochastique ici d'accord qui était beaucoup moins belle sur le rsi et le macd on avait aussi une grosse divergence et son croisement et ici donc on a la confirmation du croisement une bougie après donc encore une fois le signal était là vous vendez ça et directement repart vers le haut alors là c'était juste un petit pull back c'est parfait mais c'est pas ce que j'appelle des trades très sécuritaire on reverra dans la partie 3 mais la bonne entrée dans le trade ça change tout c'est souvent ce qui fait la différence entre un trade perdant et un trade breakeven parce que le trade gagnant il sera gagnant c'est pas le problème mais si vous avez l'entrée parfaite mais vous allez pouvoir finir breakeven sur beaucoup de trades qui auraient été perdants ça on verra après donc il vous faut un il vous faut des signaux donc là je prie j'ai pris ça comme exemple parce que c'est très et très visuel vous aviez un signal d'achat ici donc pro c'est l'ancien tp c'est c'est pour profit donc les shorts est en train de prendre des profits donc c'est un signal boule d'accord donc le prix doit retracé c'est ce qu'il fait il remonte il fait deux petites vagues de hausse c'est ridicule mais on veut pas jouer on veut pas jouer ça d'accord parce que vous c'est qu'on met notre stop voilà ça c'est toujours la question on fera une vidéo sur ça plus tard mais vous voyez que cette information n'arrive pas sur un niveau identifié ok cette information là elle arrive déjà sur un niveau aux alentours d'un niveau identifié ici on voit qu'elle s'accompagne en retracement sur ce niveau qu'il ya une stagnation ici et qu'après on repart vers le haut donc cette entrée là déjà quand on arrive sur cette zone ici vous devez être breakeven si on repart vous cherchez c'est que c'est terminé on va aller sur l'eau donc le fait d'avoir pu rentrer ici même si là le signal est franchement pas très joli il lag un peu il lag de plusieurs bars même d'ailleurs il n'est pas très bon ça vous permet de ne pas perdre d'accord de finir breakeven et je vous remontrerai à la fin si j'y pense le trade de bch enfin bitcoin cash xbt que j'ai fait tout à l'heure où j'ai pas été dans le bon sens mais j'ai rien perdu j'ai rien gagné aussi là vous voyez on a un autre signal de patern notre patern de prise de profit ici qui n'est sur rien donc en fait je m'en fiche d'accord on a vu que on ne cherche des réactions de prix que sur ces zones là et on arrive sur cette zone ici alors je trouve deux bougies à la suite bon ça c'est c'est pas grave c'est bien on trouve deux ou un ça reviendra au même signal de prise de profit là ça change tout j'ai ma zone clé et mon signal ok et on voit qu'on a une petite divergence ici une belle divergence sur le stochastique et une divergence sur le macd mais qui lag toujours c'est pour ça que je n'aime pas cet indicateur ok donc d'ailleurs je vais l'enlever je n'aime pas dans le sens où il lag vraiment beaucoup trop quoi voilà donc l'étape 2 c'est avoir un signal sur votre signal il doit être comment dire il doit être assez sensible dans le sens où il faut que il apparaît assez souvent pour ne pas rater les occasions quand vous arrivez sur cette zone là et il a besoin d'être un peu moins spécifique quand même que les niveaux clés car le niveau clé va s'occuper de la spécificité c'est pour ça que je vous dis il faut pas on traite jamais des signaux c'est comme ceux qui vous disent qu'il faut traiter les croisements du stochastique vous allez faire n'importe quoi d'accord il vous montre toujours la belle image où on est en range et le stochastique il croise en haut il croise en bas il croise en haut quand on est en tendance vous faites ça vous vous faites défoncer donc les signaux sont à prendre sur les zones clés donc vous ajoutez encore de la probabilité à la réussite de votre trade nous allons donc voir le troisième secret secret numéro un trade et les bons niveaux secret numéro 2 trade et dans le bon tempo attention secret numéro 3 ça ne rime pas trade et dans le bon sens ça vous vous en doutez ce secret là c'est le moins grave de tous car ce qui est magnifique en trading c'est que deux personnes peuvent à traiter en sens inverse elles peuvent être toutes les deux gagnants si elles le font quand c'est leur tour donc il faut être dans le bon sens c'est pour ça que je vous répète souvent il faut vendre des résistances et acheter des supports c'est ce qui maximise votre probabilité d'être dans le bon sens bien sûr vous des fois vous allez acheter un support qui va se faire défoncer c'est pas grave les meilleurs traders ont 68% de trade gagnant 68% c'est un peu plus de la moitié c'est moins de deux trois quarts d'accord c'est juste un peu plus de deux tiers et c'est les meilleurs d'accord donc vous allez avoir tort plein de fois et c'est pas parce que vous avez tort qu'il faut tout remettre en cause ça c'est une erreur au début de chercher et de changer toujours de stratégie c'est dur aussi de trouver une stratégie au début faut qu'il faut que quelqu'un à la rigueur vous en vous en explique une mais de manière assez claire pour que vous la compreniez pas que vous l'appliquiez comme un robot d'accord on peut revenir vite fait sur litecoin pour vous montrer un exemple de stratégie moi je vous avais dit dans mes vidéos que quand on est venu marquer ce support aussi je vous ai dit que moi je ne rachèterai pas ce support parce qu'on n'avait pas assez retracé que il n'y avait pas de signal assez fort dessus et que surtout il y avait placé le stop ici c'était délicat parce que il n'y avait pas grand chose entre les deux et coup là et que ce support n'était pas assez fort ici d'après moi et je vous avais dit que par contre je voudrais racheter ce support ici ce support là et pardon il n'était pas tracé comme ça au début comme ça que je voulais racheter ce support ici donc j'ai attendu qu'on vienne dans cette zone vous l'aviez vu sur les vidéos d'avant j'avais ma petite alarme ici et j'ai attendu bon quand mon alarme s'est déclenchée j'ai vu cette bougie là j'ai dit bon bah c'est réglé je vais pas acheter ce support ok donc ça c'est un respect de la stratégie que j'applique je voulais acheter ce support je voulais un signal sur ce support j'aurais pris un signal faible sur ce support parce que pour moi ce support était fort d'accord la preuve que j'avais tort ce support il n'était pas fort là on n'a même pas on s'est même pas arrêté dessus on avait juste fait une énorme bougie de baisse dessus on est venu chercher le support en dessous on a trouvé une activité de smart monnaie donc potentiellement l'achat était ici et je dis potentiellement car on n'a quand même pas de signal fort dessus et ce qui peut très bien se passer comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois on peut avoir cassé ce support être en train de faire un pullback dessus et réenfoncer derrière ça ça peut tout à fait arriver c'est tout à fait possible donc ça après ça dépend un peu du biais que vous avez sur les actifs est-ce que vous êtes plutôt à l'achat ou à la vente de certains actifs en tout vous pouvez très bien être à l'achat quand c'est sur support ici et vendre quand on est sur la résistance là après quand on est entre deux gros supports et résistances et qu'on casse un support intermédiaire là ça dépend de votre biais moi j'attends qu'on vienne rechercher ce niveau ici pour me dire ok ce support on a juste fait une espèce de mèche en daily dessous et on va repartir bull si on vient pas rechercher ça et comme un pullback juste dessus ceux qui sont bir qui veulent short à tout prix à l'icon peuvent se dire si là on fait une bougie baissière mais je vais short parce que je pense qu'il va aller plus bas bon moi je le ferai pas parce que pour moi on a un support ici donc je veux pas jouer juste ça d'accord mais celui qui traîne en trois minutes par exemple peut trouver ça super intéressant éventuellement je vais pas regarder en détail savoir si c'est intéressant de short ça c'est un exemple et je vais vous montrer aussi Qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que j'ai fait bitcoin cash Bitcoin cash attendez je l'avais ouvert ailleurs Bitcoin cash Bitcoin cash qui suit parfaitement ce qui a été annoncé dans une des vidéos mais moi je vous ai dit tout à l'heure je vous ai dit ah c'était pas bitcoin cash versus btc c'était bitcoin cash versus xbt voilà je vous avais dit on a un support h8 ici c'est le trait bleu d'accord on est venu buter sur la résistance ici et on est redescendu sur ce support sur ce support j'ai trouvé une pattern d'achat alors il y a plusieurs réflexions possibles vous pouvez utiliser les niveaux fibo et vous voyez que ça correspondait à peu près à 38% de retracement 38% de retracement c'est assez faible souvent sur une première vague on retrace 61% mais je me suis dit on est sur support j'ai un signal je peux le payer et pourquoi je peux le payer car à l'entrée est parfaite l'entrée était ici donc je suis rentré sur cette bougie là voyez on est venu faire un tout petit plus bas et on est reparti plus haut ce que je vous avais dit aussi c'est que on avait créé alors c'était pas sur celui là voilà on avait créé il faut prendre ceux où il ya le plus de volume c'est important pour détecter les niveaux les niveaux clés donc moi j'utilise beaucoup bitfinex même si après je traite sur sur kraken voilà je vous ai dit on a créé cette résistance h4 et on a bien le signal d'achat h1 voilà ici on a bien le signal d'achat h1 moi j'avais un support une activité de smart money un signal d'achat je me suis dit c'est parfait moi je prends voilà et tant pis si je me fais enfoncer si vous voulez j'achète des supports je vous les ai dit j'ai pas mis beaucoup sur ce trade là parce que quand même on était qu'à 38% de retracement on venait de pump 40% il ya des chances qu'on retrace plus que ça donc ça après ça vient un peu avec l'expérience non pas que je me considère comme l'expérience même c'est pas du tout ce que je veux dire mais ça vient un peu où vous vous dites celui-là est plus risqué qu'un autre donc je vais pas forcément mettre le même niveau que d'habitude et surtout je vous ai dit on a créé ces deux niveaux lateur résistance h4 ce qui voulait dire qu'on était quand même mal barré on a laissé de repartir vers le haut en se mangeant directement des résistantes donc quand on est venu donc j'avais regardé en petit uté je vais le tracer le trait hop je vais le mettre en orange quand on est venu dessus en petit uté et que j'ai vu ça vous reconnaissez la figure ok alors déjà on a eu ça mais ça à la rigueur je m'en fiche c'est normal que sur un niveau h4 je trouve des patterns de tp en 15 minutes les gens qui ont joué une divergence ou j'en sais rien moi un achat juste un rebond sur ce support en petit uté ils vont tp sur ce niveau là c'est quasi sûr et puis il y a des gens qui ont joué cette image de double bottom vous voyez que c'est venu tp pile dessus mais moi j'ai vu cette image de double top donc il y avait ça mais ça j'en ai pas tenu compte parce que je me suis dit de toute façon si on est boule on va le casser c'est pas le problème mais si je tradais en 15 minutes je me serais dit que ça c'était une bonne entrée pour short d'accord vous voyez comme quoi deux personnes qui tradent en même temps dans des uté différentes peuvent tous les deux avoir raison enfin tous les deux avoir raison peuvent tous les deux être gagnants ou ne pas être perdants en tout cas donc moi j'ai vu cette image de double top avec une belle divergence exagérée dedans on vient réagir vraiment pile sur le niveau qui est identifié bon bah j'ai dit là je mets mon stop à break even pourquoi c'est possible que je mette mon stop à break even parce que l'entrée est parfaite d'accord et ça c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure ça change tout vu que l'entrée est parfaite quasiment parfaite c'est ok c'est le bout de la mèche mais ça c'est quasi impossible je veux dire c'est trop risqué d'accord moi j'attends une bougie de confirmation du prix si certains arrivent à jouer l'autre sens c'est très bien c'est pas du tout une critique tant mieux mais vu que mon entrée est bonne je peux me permettre de la mettre à break even en limitant fortement le risque de me faire sortir avant que le marché reparte à la hausse donc effectivement on a fait un double top on est venu me stop loss à break even et on a cassé le support derrière mon trade n'était pas dans le bon sens mais il était sur un bon niveau il était dans le bon tempo parce que j'ai eu un signal d'achat et il était mine de rien dans le bon sens mais provisoirement c'est à dire qu'à partir où j'ai acheté on est quand même monté de 3,74% c'est juste que ça ce n'était pas mon objectif d'accord parce que je tradais en unité de temps horaire et que moi je visais la cassure de ça pour aller faire un nouveau plus haut ça n'est pas arrivé je me suis fait invalider donc je me suis fait stopper à break even parce que j'avais réussi à avoir une bonne entrée pourquoi j'avais une bonne entrée ? parce que j'avais un bon niveau identifié et un bon signal si vous arrivez à comprendre que rien n'est 100% juste et qu'il peut y avoir ce qui ne sont même pas des erreurs la probabilité qu'on se reverse à ce niveau là était à mon avis forte mais elle n'était probablement pas suffisante car c'est la baisse qui a été choisie on peut voir l'exemple d'Ethereum Ethereum vous pouvez regarder Ethereum USD Bitfinex vous pouvez regarder mes vidéos d'avant quand on a fait cette réaction sur ce support ici ce qui est un peu exactement la même chose que ce qu'a fait Bitcoin Cash j'ai dit non je ne rachète pas on n'a pas assez retracé vous voyez comme quoi sur Bitcoin Cash vous l'avez senti dans ma voix quand j'ai parlé de ce trade là je savais que c'était bancal d'accord mais je me suis dit vu que la prochaine résistance est très loin le risque ratio rendement est très bon en fait donc voilà c'est ce que je me suis dit c'était probablement pas l'idée du siècle mais je vous ai dit non on a une belle réaction sur ce niveau là vous voyez on partait à la hausse quelqu'un aurait pu se dire ah non 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 ça part ça part je ne suis pas dedans moi je vous ai dit je ne rachète pas ce niveau là s'il part tant pis moi je veux racheter ce niveau ici vous pouvez vérifier sur les vidéos c'était annoncé et tout et regardez ce qu'on est venu faire tout à l'heure voilà on est venu faire la mèche de l'espace pile à l'intérieur on a trouvé plein d'acheteurs on a rejeté ça et là on repart à la hausse attention ça ne veut pas dire que là on va repartir pour faire un nouveau plus haut il va falloir voir comment on se comporte vers 215 si on atteint 215 parce que si on regarde H4 est-ce qu'on a créé quelque chose non H4 on n'a pas créé de résistance donc on va voir vers 215 qu'est-ce qu'il se passe ou vers 214,78 ok donc voilà bon là vous vous doutez bien que je n'ai pas pu racheter vu que c'est allé tellement vite que mon alarme s'est déclenchée et quand je suis revenu on était déjà revenu ici donc je n'ai pas pu acheter dans ma zone tant pis c'est pas grave c'est comme ça j'en avais acheté plus bas je voulais renforcer ici je n'ai pas pu le faire donc je ne vais pas acheter maintenant où on est à mi-chemin entre la résistance et le support ça c'est courir après le train et quand on court après un train on se fait écraser par le train qui est derrière donc voilà le trade était sur un bon niveau il n'y a pas eu de signal parce que c'est trop rapide je veux dire même en 3 minutes c'est une mèche si vous voulez donc au moment on ne peut pas faire grand chose voilà il y a eu une patterne à 3 minutes de retracement qui s'est activé voilà c'est tout mais si je vais en 1 minute même en 1 minute c'est une mèche alors qu'est-ce que vous voulez faire on va en 1 minute bon c'est trop rapide de toute façon le 1 minute mais voilà donc j'avais un bon niveau bon j'ai pas eu de bon signal parce que c'était trop rapide mais j'étais dans le bon sens mais vous voyez que malgré tout ça je n'ai pas pu prendre le trade si on regarde si on regarde d'ailleurs ce qui est intéressant vous voyez ça c'était sur Bitfinex je vous avais dit ce niveau c'est ce niveau là qui va faire réagir le prix si on passe sur Bitstamp j'ai pas exactement les mêmes niveaux enfin si j'avais le même niveau 206 et vous voyez qu'on est venu on n'a pas fait la mèche basse on est venu une première fois sur ce prix on est revenu chercher je ne sais pas quel niveau une deuxième fois sur ce prix donc ça fait deux fois qu'on vient toc toc pile sur ce niveau là ok donc là c'est ce que je vous ai mis tout à l'heure sur le discord de Tisma il faut garder en tête la possibilité de faire un petit double bottom ici donc vous voyez j'ai mis une alarme ici et j'attends de voir si on casse ça avec du volume et bien je reprendrai les ethereum que j'aurais voulu prendre ici mais que je n'ai pas pu si on fait un pullback dessus c'est encore mieux mais et puis ça se trouve ça ne va pas du tout se réaliser on va venir là et se prendre une grosse cavasse c'est possible comme je dis tout le monde a tort et tout le monde a raison le tout c'est de maximiser ses chances pour maximiser ses chances il y a trois secrets qui sont des secrets en fait pour personne il faut juste les appliquer il faut le bon niveau il faut le bon tempo donc il faut un bon signal et essayer d'être dans le bon sens mais comme je vous ai dit le sens ça dépend de l'unité de temps que vous tradez et du biais que vous avez moi j'ai un biais acheteur à l'heure actuelle parce qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut donc c'est normal que j'essaie d'acheter des supports quand le retracement est suffisant ça me semble logique mais que quelqu'un qui ait un biais toujours bull ait shorté la résistance il a raison d'accord moi quand j'ai acheté en bas Bitcoin Cash je vous ai dit j'ai TP sur la résistance et bien au moment où moi j'ai TP c'est que j'ai pensé que la hausse était terminée mais que on allait retrouver un plus bas qui ne serait pas plus bas que le précédent et que moi je voudrais racheter ça d'accord mais il restait quand même une probabilité qu'on continue de monter parce que pour moi j'ai une vision plutôt bull à l'heure actuelle mais celui qui est biais il a vu la résistance arriver il s'est dit c'est mon occasion de short et il a aussi raison vous voyez là il a aussi raison maintenant il doit se poser la question de est-ce que je TP tout ici ou est-ce que je crois qu'on va tout enfoncer derrière ça c'est son analyse à lui donc s'il pense s'il est vraiment biais il doit attendre et qu'on aille tout casser après il y a des gens qui ont pu jouer juste le retracement ce qui est parfait aussi donc j'espère que vous avez compris qu'il y a plein de gens qui vous vendent des trucs hyper compliqués ou des stratégies clés en main genre vous achetez le croisement du RSI vous achetez ça vous faites comme ça les stratégies clés en main ça marche quasiment pas autrement tous les robots de trading seraient largement rentables mais vous pouvez avoir une grande probabilité de gain en utilisant c'est une stratégie mais elle n'est pas clé en main c'est à vous de trouver les bons supports et les bonnes ressources vous pouvez être aidé par cet indicateur mais vous pouvez être aidé par d'autres choses aussi c'est à vous de trouver les bons signaux et c'est à vous après de les respecter et d'avoir aussi une vision du marché complémentaire tout ça dans le but d'augmenter la probabilité de gain voilà parce que c'est ça le trading ce n'est pas avoir raison ou avoir tort c'est d'être du côté des probabilités le plus souvent possible voilà j'espère que c'est clair n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la chaîne à faire connaître la chaîne ça aide beaucoup au développement je vous souhaite un bon dimanche soir et une belle semaine qui arrive qui j'espère vous sera pas trop chargé à vous abonner à la chaîne